et bien salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de paradoxe passe légende avant noël avec ce deck shaman tout simplement cancer on va voir un petit peu ce que ça donne vous avez vu qu'on est sur un quelque chose de type 2-0 donc ce qui est plutôt intéressant on va pas se mentir surtout qu'on a fait quelques misplay assez dégueulasse je vous le cache pas voir si on joue mieux là ouh un chasseur on n'est pas tombé contre un chasseur encore on est tombé contre paladin prêtre et maintenant chasseur donc on va voir un petit peu toutes les classes on va voir les points forts points faibles ouais mais cette main m'intéresse pas mal totem de vagues pas vraiment mon kiff ça non plus ça non plus ça non plus en fait j'ai envie de vous dire la main est pas terrible donc là on espère tomber sur au moins un trog un golem totemique ok la main est pire j'ai bien fait de rire allement j'ai bien fait de faire ça donc avec un peu de choses il me pose la chauve souris de 1 techniquement ok bon on a quand même cette chance là je peux rien poser formidable j'ai avec ma main tout à l'heure j'aurais pu ok ok à voir si là il est un t2 sera pas le plus chiant à gérer mais ça me mettrait en surcharge qui peut être très chiant par contre je pourrais dans ok donc il a pas de t2 ça c'est très bonne nouvelle le roir qui tombe là donc je vais pense que je vais faire roir into esprit farouche parce que si j'aurais fait l'esprit farouche maintenant je n'aurais pas pu me permettre j'aurais eu deux de surcharge de jouer une carte prochain tour à part l'éclair donc ça aurait pas été fameux fameux je préfère faire ça et là le prochain tour envoyer un esprit farouche après ça dépend si j'ai une carte secret ou quoi ok mais je me dis qu'esprit farouche est pas dégueulasse à ce moment là de la partie alors est-ce qu'on peut on peut enlever je sais qu'il y a un truc là où tu peux l'enlever là on peut taper là voilà formidable et là c'est pareil tu fais tac 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 parfait donc il a une arme juste là potentiellement il a un secret donc on pourrait lui renouveler ce qui serait pas la meilleure des choses à faire on a l'arme ici mais est-ce que mon arme beaucoup de chose on voudrait poser des totems assez rapidement donc on va faire ça ça arme face intéressant en plus c'est la tombe sur un totem de taunt il a vraiment pas de chance le pauvre donc là il va poser un secret je pense techniquement peut-être un piège explosif pour essayer ou alors il va conserver son arc un des deux à voir je sais qu'on a le vaillant qui arrive assez rapidement va falloir vraiment développer des totems on va jouer dans cette optique là de vraiment développer masse totem pour pouvoir comboter avec le vaillant des pitons du tonnerre n'est ce pas ce qui peut être bien on a la tempête de foudre on a des clairs au cas où on a l'esprit farouche ça tourne mal le maléfice il y a vraiment une grosse bête je pense pour la savane la savane 6 5 on lui mettra forcément petit maléfice dans la gueule je pense ça peut être le danger le plus gros ok loup contaminé ça me gêne pas plus que ça est ce que tu craques non tu vas garder ton arc off course donc là tu es un peu con parce que tu peux te transformer ça où je peux va voir c'est chaud je peux détruire les deux mais derrière j'ai rien mais je peux quand même poser le totem vague de manap parce que non il va pouvoir me détruire donc c'est pas intéressant plus que ça là j'ai le choix ça je pose totem je tape là dedans je sais que c'est ça me convient pas ça je peux rien faire d'autre en fait le choix est le choix est long ce que je tape là dedans c'est même à taper gratos débile ok on va taper là dedans on va taper là dedans juste faire ça rien de plus comme ça on a le vaillant en externe qui arrive donc ça permettra quand même je pense pas qu'il va tuer tous mes totems pendant son intérêt ou à peut-être tu es le totem dégâts des sorts à voir bon quelqu'un on temporisera beaucoup parce que là il va tuer mon taunt avec ses 1 1 ça c'est obvious je vois pourquoi il réfléchit mais on attend vraiment la crinière un tour 6 le maléfice à ce moment là elle servait à rien sur une 3-3 ça sert à que dalle mais 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 ok donc là il va ok ti réflexe carrément sur ça ok 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 pourquoi pas bon pas si dégueulasse que ça finalement ok donc là tu veux ah oui donc toi tu débarrasses de tout là tu me poses un secret ou pas ah oui donc tu poses la gardienne sans même avoir de secret ok bon pas si gênant pas si gênant pas si gênant que ça j'ai envie de dire je pense qu'on va être du type à ah oui peut-être à totem voir si on chope le totem non ce sera le taunt ce qui va plus mal le taunt vous me direz parce que 1 1 il doit débourser on va taper là dedans on va mettre ça là et puis on va taper dans la 1 au zef comme ça il aura juste ça et puis on va pouvoir piocher voilà en plus le match de sang talnos formidable on a deux totems on a le vaillant d'ailleurs qu'on aimerait bien qu'on votait tour 6 donc on va encore poser le totem golemique totemique pardon et les esprits farouches parce qu'il n'a pas quelque chose qui me fait vraiment peur en tant que chasseur donc c'est une bonne chose finalement tu te demandes beaucoup de choses mon petit et tu les réponses c'était la question avec ta 1 2 qu'est ce tu vas faire qu'est ce qu'il pourrait potentiellement faire mais je comprends pas trop son deck de base faut pas trop ce qu'il peut faire s'il avait un secret il enchaînerait déjà avec le secret donc voilà si tombe sur un yaro j'ai les boules tu comprendras bien à la crinière c'est pas mal c'est pas mal ça a donné 2 2 donc je vais peut-être être obligé de le maléfice on va voir on va voir ce qu'on fait on va réfléchir à ça quoique peut-être pas en fait à voir quand tu étape dans ma 1 comment ça se passe tu veux pas jouer mon petit gars là t'es bien long qu'est ce que tu joues pas ça m'arrange ok bon bah t'as pas joué tant pis pour toi tant pis tant pis tant pis donc là je peux faire ça on est d'accord je peux alors je peux pas faire ça et ouais c'est chiant parce que là avec la 1 un truc qui va défoncer ça c'est pas intéressant je peux éclair into 2 à 3 de dommages mais pas si intéressant que ça visiblement surcharge ça m'intéresse pas d'avoir surcharge à ce moment là j'en ai déjà pris un avec le golem totemique donc je suis débile donc on va tout simplement ça passe pas non plus ça on va à loup 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 passé ouais je suis obligé parce que j'ai pas de grand grand option il va sacrifier sa crinière off course je pense que s'il se prend des dommages dans la crinière c'est cool ok ok hors de tuer ça par contre mon gars t'es t'es con parce que t'es un ouais donc il sacrifie ça ça et comme ça la 1 prend pas de dégâts elle est pas ok ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas si dégueulasse ok mais 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 oh tu t'exposes un autre esprit farouche mais tu t'exposes aussi à ça ce qui est chiant c'est que ça va faire pop le truc donc c'est pas intéressant en fait au final c'est pas intéressant du tout ce qui se passe là putain c'est ce crinière qui me fait chien je peux pas maléfice in to et je peux maléfice ah je peux maléfice ça mais auquel cas il me tue ça avec ça je vais temporiser encore avec des esprits farouche et je vais détruire son barn voilà temporiser barn ok le deuxième totem de vannes donc là il va être obligé d'utiliser son arc et sacrifice la crinière c'est ce que je veux que sa crinière pop en fait que son râle d'agonie soit soit utilisé pour utiliser la tempête de foudre intéressant ok donc si réflexe sur ça il veut vraiment pas sacrifier sa crinière c'est fou hein ok la deuxième la deuxième qui tombe c'est parfait on s'en fout on s'en fout on s'en fout parce que maintenant on en est au point de on va continuer de piocher et puis ok tu me faces donc c'est parfait donc tes deux crinières vont sauter en fait peut-être pas les deux pas tout de suite en tout cas ce principe de surcharge est très chiant là parce que je peux pas m'exprimer ok tac tac on va faire ça là ok on pioche encore oh ça c'est pas mal combotté avec un drake azur on a plus de surcharge dans mon prochain tour donc ça va pas être dégueulasse non plus il peut pas me détruire mon totem vague de mana ce que je veux oh non pas ragnaross heureusement on a le deuxième maléfice et s'il te plaît m'hide pas dans la face tape dans le totem vague de mana vague de mana, vague de mana, vague de mana, vague de mana oh non putain c'est le pire truc qui peut nous arriver ça au monde donc on en est à maléfice maléfice into portail into tempête on est d'accord on est d'accord into tempête nice et là maintenant il va falloir poser énormément de dégâts très rapidement si on va vouloir tenir c'est ça le délire maintenant qu'on s'est débarrassé de ragnaros il va falloir poser des vaillants des vaillants très très rapidement ça va être vaillant vaillant sur vaillant et on a encore une possibilité de tenir il a utilisé deux tirs et flex il a utilisé un ordre de tuer il a utilisé ses deux arcs il n'a plus de gros pourcentage de burst ok vos secrets coûtent 0 et là tu vas voir des secrets ou pas oh putain fais chier qu'est ce que ça va être son secret that is the question piège explot je penche pour le piège explot on va voir on va voir le piège explosif ou pas non c'est pas un piège explot donc c'est parfait 5 6 7 je peux pas mettre ça maintenant donc je peux mettre je peux anticiper ça ok 4 points ok bon dommage et bien dommage donc on peut faire on peut faire on peut faire on peut faire le drag azur on peut faire le drag azur mais c'est pas la meilleure des choses à faire tant pis tant pis tant pis 3 4 5 je le laisse me mettre 4 points dommage dans la gueule que par contre ça c'est débile ça c'est très mal joué de ma part en tout cas il va aller face prochain tour il a win en fait ah non ok puis là il va aller face 100% oui parce que t'as win next turn non peut-être pas 3 ah j'ai encore 2 tours ok oh bah ça ça va tomber pile poil alors chose venue d'en bas qui coûte 0 on se débarrasse de toi parce que je prends aucune aucune aucun truc de fou ça ensuite faut poser le plus de créa sur le board ça into roi alors là mon pote c'est soit tu soit on a de la chance on win next turn parce que tu n'as rien soit le prochain tour c'est vaillant qui tombe c'est le deuxième vaillant et c'est fini à toi de voir est-ce qu'on a une petite chance ou pas de survie comme on a volé oh le bâtard oh le bâtard il avait l'heure de tuer depuis tout à l'heure il l'a pas joué quoi c'est vraiment un mec qui m'a fait perdre ma vie c'est triste c'est triste c'est triste ce mec une chatte énorme très très triste il annule notre série de victoire en plus chien on passe 31 ça n'a pas d'importance ah je suis déception ah je pensais que il avait pas l'heure de tuer parce qu'il a pas joué pourquoi il a pas joué le tour d'avant il avait une bête en plus il voulait faire durer le suspense ou comment ça se passe en fait là où j'ai bah non ça aurait changé quelque chose si j'avais géré la 3-3 ouais ça aurait changé j'aurais gagné putain dommage again and misplay on aurait pas pu avoir fuir sanguiné avant donc là non 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 main de merde contre un mage mais c'est quoi ces mains là on est chamane ou on est pas chamane on devrait avoir des mains bien plus dégueulasse que ça putain la vache ah là s'il me sort une wyrme de mana j'ai déjà les boules d'entrée ok ça va et nous on peut pas récupérer de golems de trucs non que dalle quoi c'est t'as des t3 t4 on dirait que je suis un chamane limite quoi c'est putain il joue pas non plus ok ça ok on joue les festivités de toute façon vas-y mets moi une boule de feu mets moi quelque chose quel troc qui arrive maintenant dans tous les cas il va falloir que tu poses quelque chose si t'as un mage tempo aussi c'est possible forte probabilité pour le mage tempo je sais pas pourquoi mais à mon avis ça sent le mage tempo ah non on prend tes sorciers ah oui bah oui bah oui boule ah putain pourquoi on a pas de chance comme ça pourquoi ma vie est nulle à ce point ok qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire sinon ça éclaire quoi je peux rien faire d'autre est d'accord si je fais pas ça mon troc il est mort dans tous les cas ça sert à rien tour 3 on va poser des esprits farouches écoutez je peux pas faire mieux s'il me gère pas ça là maintenant je pose des esprits farouches ok parfait oh là là mais c'est pas possible on a 0 chat dans la vie 0 0 0 0 0 0 ok donc là on a figé 1 ça va que dalle allez posons ça posons ça sachant qu'il y en a qui va mourir direct ça se trouve il y a encore des petits soeurs dans la main donc oh là là pas de chance oh le drake azur qui tombe le drake azur qui tombe aussi ok tu débarrasses de ça ça c'est classique ok le golem totemique qui arrive que maintenant bien sûr ouais ça face pas faire mieux de toute façon pas faire mieux il va taper avec son drake je pense et puis là il développe oh là là oh la chouette ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu ok je pourrais allègrement maléfice celle là après avoir tapé le drake azur mais sinon ça m'arrangerait pas infliger deux points ça pourrait être formidable seulement il faudrait avoir le drake azur de poster ou je peux utiliser tempête non plus très chiant là ce qu'il se passe non c'est pas l'intérêt de faire ça bah si si ça je tape la chouette ok on va tenter ça je tente ça barne c'est plus taper la chouette ça deux ok il me met une chose dans le bas mais une 1-1 quoi putain ça peut pas être une 5-5 j'aurais bien aimé qu'il me pose qu'est-ce que j'aurais pu qu'est-ce qu'il aurait pu me poser d'intéressant j'ai pas un vaillant peut-être mais il aurait été mort direct donc pas très grave enfin là je l'oublie j'ai utilisé son pouvoir héroïque à voir c'est pas moche moche mais il y a la combo du drake azur pour se débarrasser un peu du board aussi ah oui oui carrément oui donc là très bien donc là en fait tu prends la responsabilité de ok et de taper avec ta 5-5 là-dedans d'accord ok bon ça me va quelque part ça me va en fait quelque part ça me va parce que du coup t'as pas de totem c'est quoi ça inflige un point de dégâts à tous les serviteurs ah ouais pourquoi on est toujours unlucky comme ça quelqu'un peut me le dire c'est très insane c'est ce qui se passe là on est avec chamane et on se fait malmener par un mage pourtant on a des bonnes cartes en main ok donc il va taper oui il va sacrifier ça et oui bien vu ça bien vu c'est beau ok et là tu vas me poser qu'est-ce que tu vas me poser là oh la la mais il a tout dans la main lui aussi ou quoi là donc on en était roi qu'est-ce qu'on a on a une 1 totem maléfice fuck you là non tu détruis ma 5-2 bêtement et ça m'arrange pour poser les vaillants derrière c'est ça qui va se passer dis-moi que tu détruis ma 5-2 tu vas détruire la 3 bien sûr oh putain oh la la oh bah non il va faire mieux que ça il va nous mettre pas mal de sorts c'est ça le délire ou quoi ok et tu vas détruire ça ok pourquoi pas donc t'as pas de sort en main que tu peux jouer ok d'accord bon c'est pas si mal que ça étant donné que c'est un totem ça ou pas c'est pas un totem fuck it ah oui ah oui face ok parfait hum ah non il est temps de faire ça ça voir ce qu'il se passe ok bon c'est pas super c'est pas ce que j'aurais aimé mais c'est pas grave ok est-ce que je suis obligé de sacrifier ça putain ça ça va être trop chiant sinon ça ça va être trop trop chiant je suis obligé je suis obligé je suis obligé là ça Swan on a le vaillon ouais il a utilisé en fait il doit à mon avis s'il a pas la deuxième boule de feu dans la main il doit s'en mordre les doigts parce qu'il a utilisé une boule de feu face faut pas grand chose parce que ça bon ok si il a Ragnaros derrière là mais dis moi que tu meet face Ragnaros s'il te plaît pas dans le vaillon face 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 ça serait Ragnaros qui va renverser la bataille face face ok nice 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 pourquoi il me dit bien jouer comme ça comme un tard lui qu'est-ce qu'il me veut qu'est-ce qu'il me veut celui-ci oh parfait en plus ça tombe ça sur une quête de oh la la amazing vas-y face 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 il faudrait juste qu'on s'en fout mais faut pas qu'il ait quelque chose de chiant est-ce qu'il y a 13 points de dommage dans la main je pense pas non je pense pas qu'il peut me faire ça ok Talnos oh peut-être que en fait ok s'il les a ah non il les a pas formidables allez vas-y tape tape je sais pas tape mon face oh 6 points de dégâts ah ça c'est chiant ça ok tape mon face tape mon face 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 oh fuck it pourquoi celle-là mon gars tu me fais chier ah intéressant je vais être obligé de tuer tuer son truc je suis obligé obligé dommage bon on peut encore gagner 13-18 il a plus Ragnarou il s'est débarrassé de pas mal de cartes qu'il avait dans la main avec le Drek Azur il a pas une grande grande menace je pense nous on a plus moyen de piocher tant que j'ai le vaillant ça va oh putain là par contre ça va lui donner un sort donc ça va lui donner quelque chose d'intéressant je pense non secret fuck it on va voir ce que c'est et les 3 points s'il te plaît hit pas le blue de mage ok bon bah là il va essayer de se débarrasser de mon vaillant le plus vite possible ah non le blue sérieux oh ça m'étonnerait ah intéressant ok apprenti sorcier donc tu dévoiles vraiment toutes tes cartes et tu vas me face ok donc là je pense que ok on a le roir donc c'est pas mal qu'est-ce que tu peux me donner petit roir voir booster encore mes totems ok un ton ça c'est bien là il faut pas être trop gourmand il faut il faut taper ceci ok donc on a pas ça on a la chose venue d'en bas qui coûte que dalle donc ça c'est encore tip top je peux pas sacrifier je vais être obligé de sacrifier ça je pense en moins quoi que pas vraiment en fait en fait non en fait non on a les deux tonnes qui peuvent tenir fuck it quoi oh pourquoi l'intelligence des arcanes qui tombe comme ça dis moi que t'as pas les points de démage nécessaires est-ce que c'est un sort est-ce que c'est un contre-sort pas ok ouais parfait qu'est-ce que tu peux jouer là bon allez deux points ok pour 0 ah ouais j'aurais peut-être définitivement dû tuer ça ah fait chier tiens bon c'est pas grave ton truc il meurt prochain tour mais bon c'est chiant quoi il me dit bien jouer mais je le sens pas trop le bien jouer tu vois ce que je veux dire ou pas je me méfie un peu de se bien jouer j'ai envie d'assurer le truc quoi tu vois c'est est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas parce que si je face que je le tue pas ça peut devenir très chiant mais ouais non on va pas prendre de risques je suis pas un gars qui prend des risques moi j'ai envie d'assurer la game quand même hein parce que bon on se méfie sauf si là il chope le choc de flamme et là j'ai les boules mais je préfère vraiment assurer parce que quand le mec te dit bien jouer tu te dis c'est un taun c'est bon tu vas tomber dans son piège ça se trouve il a un ice block donc je préfère y aller tranquillement ça je peux piocher qu'une carte donc c'est pas le plus gênant donc voilà on y va on y va tranquillement mais sûrement alors soit t'es foutu et tu veux plus jouer comment ça se passe est-ce qu'on a à faire du chiant là est-ce que ce mec va être très chiant ou pas c'est compliqué tu veux pas jouer c'est chaud c'est chaud c'est chaud ah qu'est-ce que nous avons ok bon bah visiblement ah qu'est-ce qu'il se passe encore tiens twitter formidable bon il est parti bon écoutez bon dans quel cas il avait je pense potentiellement perdu s'il avait dit bien jouer juste avant bon on est en 13 du coup on fait un 3-1 avec ce chaman donc pas très très moche plutôt correct n'hésitez pas si vous essayez la decklist à me donner vos retours je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de paradoxe passe légende et puis je vous dis et bien à maintenant la semaine prochaine pour d'autres vidéos prenez soin de vous ciao ciao